Il a continué avec des joueurs qui étaient en fin de cycle, alors on ne voit pas totalement le brûler, il a gagné à la Cannes 2019, l'Algérie en a un double trait. Mais depuis lors, depuis la perte de ce record là, de victoire consécutive ou en tout cas sans défaite, c'est le toboggan. C'est le toboggan, il y a eu la Cannes au Cameroun, pour moi sportivement il est mort à Blida le 25 mars 2022, quand il se retrouve à terre, les images elles ont fait le tour du monde. Alors on a prolongé le ministre du Bonheur, mais ça n'a été qu'une illusion, il a essayé de s'appuyer sur quelques joueurs de 2019, il a régénéré avec le réservoir des joueurs franco-algériens. Mais on voit bien que l'amalgame n'a pas pris, son discours ne prend plus, les joueurs sont fébriles, sont nerveux. Là c'est la compo de départ ça Nabil, donc parlez-nous de tous ces changements. Tougaï qui est rentré dans l'axe à la place de Ben Sebaïni, bon ça n'a pas été une franche réussite. Zerouki, ça a été nul sur tout le match, il a sorti Bentaleb, Mahrez il est rentré à la place d'Ounas, il a fait une balade de 30 minutes, on ne l'a pas vu. Belaili il est rentré, c'est le seul qui a un peu apporté, c'est le seul qu'on disait qui a été cramé, qui était en surpoids. Finalement ça a été presque le meilleur Algérien sur le tournoi avec Bounedja. Donc pour moi ce n'est plus l'homme de la situation tout simplement. C'est ça moi ce que je retiens du tournoi aujourd'hui de l'Algérie tout simplement. Et je pense qu'au pays, au pays, il y a un moment, on en parlait hier de Jean-Louis Gasset dans le fiasco pour l'instant de la Côte d'Ivoire, il est responsable. Et Jamel Belmadi, il ne doit pas être exonéré tout le temps. Oui parce qu'en plus là le fiasco il est acté, alors que pour le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas acté. Ils sont encore en course, mais après je sais que tirer sur les entraîneurs c'est facile, mais là c'est quand même le fruit de son travail, c'est ses choix, c'est une équipe qui est dysfonctionnelle, c'est une star qui n'a pas été au rendez-vous. Voilà justement, il y a peut-être une autre star qu'on peut pointer du doigt, il s'agit de Riyad Mahrez dont l'entrée n'a pas eu d'effet. Exactement, il est rentré à la place d'Oussem Awar en début de deuxième période, il avait d'ailleurs dit avant le match, je vais marquer au prochain match. Il était donc attendu au tournant au moment de son entrée, on pouvait se dire c'est peut-être le moment justement de briller dans cette compétition et de sauver sa nation. Mais on va le voir sur ces occasions, Guy justement, vous qui étiez un joueur à vocation défensive, finalement il ne le provoque plus comme on avait l'habitude de le voir. Regardez, il est devant, il y a beaucoup de passes qui sont vers l'arrière, beaucoup de pertes de balles également depuis son entrée, il ne pèse plus dans le jeu comme ça. C'était le cas auparavant. Oui, il a peur de prendre des risques, c'est lorsque la confiance n'est plus au rendez-vous. Les Morabitou le savaient très bien, il était quand même marqué de près, on va dire, il amenait quand même pas mal de densité. Et forcément il ne jouait plus vers l'avant, il essayait de se rassurer, de gagner en confiance tout au long de la rencontre. Mais voilà, il n'a pas pris des initiatives, il n'a pas essayé de créer. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est difficile pour Djamal Bemalji, c'est qu'il a gagné avec un style de jeu particulier. On se rappelle que la grande force de l'Algérie, c'était quand même sa défense. Il a essayé de se réinventer avec les différents profils des joueurs qui ont, on va dire, intégré la sélection. Et ça n'a pas marché, c'était au détriment de la force première qui était, on va dire, l'organisation et l'animation défensive. C'est ce qui est assez difficile aussi à faire, bien évidemment. Et oui, effectivement, Nabila a raison. Vous partagez cette dureté de jugement ? Oui, de toute façon, à un moment donné, lorsqu'on est le décisionnaire et qu'on a le poste de sélectionneur, bien évidemment, il faut avoir une vision globale, mais on est quand même le premier fusible à sauter. Et puis ça fait un moment que ça ne fonctionne plus. Bon, fin de l'aventure, fin de l'histoire pour l'Algérie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? En table rase du passé, on reconstruit ? Déjà, on va attendre de voir ce qui se passe avec le nouveau président de la fédération algérienne de football, Wally Saadi, qui a dit qu'avant la compétition, c'était dernier carré, demi-finale. C'était l'objectif pour l'Algérie. Là, on est sur... Et là, deux éliminations au premier tour, consécutives. L'Algérie se fait éliminer dans des cannes à 24, où il y a 16 pays qui se qualifient. Quand on a un effectif comme ça, c'est inacceptable pour une nation comme l'Algérie. Je veux dire, le constat, il est dur, mais il est réel. Maintenant, l'objectif, c'est les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont déjà commencé et plutôt bien commencé. Les prochains matchs, c'est en juin. Maintenant... Mais du coup, on fait quoi ? On se sépare de Jamel Belmadi ? Je ne vois pas comment il peut continuer. Je veux dire... Et moi, si je suis à sa place, je n'y suis pas. C'est à lui de présenter sa démission après ce qui s'est passé ce soir. Vous savez quoi ? Oui, on va l'écouter. Jamel Belmadi, au micro de Moussa Boubila. Avec Jamel Belmadi, coach, est-ce que vous attendiez à ce que cette canne soit aussi difficile à l'image de la dernière ? Non, pas du tout. Difficile, oui. Mais pas avec cette triste fin. On ne s'attendait pas à ça. On avait quand même l'impression que cette Algérie n'était pas celle de 2022, qu'elle était dans un autre état d'esprit. Le résultat n'est peut-être pas meilleur, mais il y avait un autre état d'esprit, semble-t-il, dans cette équipe, malgré tout. Oui, sur ça, je n'ai jamais eu à reprocher, quoi que ce soit, à ces joueurs, à mes joueurs. Mais bon, le résultat est le même, comme vous avez dit. L'échec est lourd, évidemment, parce qu'à finir quatrième de ce groupe, c'est tout à fait inattendu pour l'Algérie. Quelles seront les conséquences, coach ? Ce n'est pas à vous que je vais dire ça. Mais il y aura forcément une vraie réflexion, parce que c'est quand même étonnant que le football algérien, après l'extraordinaire performance de 2019, soit retombé comme ça. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça. Je sais, coach. Mais c'est vrai que j'essaie de savoir ce que vous pensez à ce moment-là. Comment vous aborder ce moment-là ? Continuer d'essayer. J'ai des gens qui m'adressent en premier lieu. Entendu, coach. Merci à vous. C'était donc Philippe Doucet, avec son micro, qui s'est heurté au rock Belmadie. Qu'est-ce que vous pensez de cette interview, du peu de mots qui ont été marmonnés par le coach de l'Algérie ? Il est détruit, là. Moi, je l'ai détruit. Je pense qu'il est détruit émotionnellement. Pour lui, c'est terrible ce qui s'est passé, parce qu'il avait une revanche à prendre. Il espérait remettre l'Algérie en haut sur la scène continentale. Il était parti au Togo pour se préparer. Ils avaient tout bien fait. Et ça n'a pas marché. Et je pense qu'il est une des parties du problème, aujourd'hui, du côté algérien. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de la faute à pas de chance, aussi ? La chance, il y a un moment, ce n'est pas que pas de chance. Ça ne marche pas comme ça, le football. Ça ne marche pas comme ça. Non, je vais réveiller juste. Non, non, mais j'entends. On provoque sa chance, mais après, il y a des choses qui ont été mises en place, qui ont été insuffisantes. Quand sur deux matchs, vous fonctionnez, vous avez une équipe à quatre cylindres, et vous ne fonctionnez que sur deux cylindres, c'est peut-être votre travail d'essayer de comprendre pourquoi on ne fonctionne que sur deux cylindres. Voilà pour l'épilogue du groupe D. On revoit ce classement de groupe avec les qualifications de l'Angola en première position devant le Burkina Faso qui s'était qualifié avec ses quatre points. Et puis la Mauritanie, énorme surprise dans ce groupe qui va faire partie assurément des meilleurs troisièmes. Et donc l'Algérie est officiellement éliminée. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. L'Algérie se fait sortir par la Mauritanie. C'est incroyable, les amis. Il fallait seulement un point face à la Mauritanie pour que l'Algérie se qualifie. L'Algérie n'a pas pu prendre un point. Un point, les amis. Face à la Mauritanie, un point. On va en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Mauritanie-Algérie. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, et sinon, parler de fouilles. Et sinon, les personnes ne parlent de fouilles. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu as un peu la thématique, et surtout, si j'aime sur les contenus, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notre situation pour ne remanquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne et qui vont nous partir. Allons. C'est incroyable, les gars. L'Algérie est sortie. Comme en 2022 au Cameroun, l'Algérie sort au premier tour. L'Algérie sort au premier tour, les amis. En 2022, ils sont au premier tour. En 2024, ils sortent également au premier tour. Et puis, il y a encore l'Algérie. En deux camps, en deux camps, c'est zéro victoire. En deux camps, l'Algérie n'a pas pu gagner le moindre match. En deux camps, l'Algérie n'a pas pu gagner le moindre match, les amis. Et ça, c'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique. Lorsque tu t'appelles l'Algérie, c'est inacceptable. Sur 24 équipes, 16 se qualifient pour les huitièmes de finale. C'est-à-dire quoi? Tu as la possibilité de sortir premier, deuxième ou encore troisième, mais tu dois être dans les quatre milieu troisième. L'Algérie n'a pas réussi à être parmi les quatre milieu troisième. L'Algérie n'a même pas réussi à sortir troisième. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Pourtant, lorsque tu regardes leurs effectifs, ils ont des joueurs, les Silmani, les Bundja, les Mahrez, les Hawa. Mais, ça n'arrive pas. Ça cohisse. C'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de Belmadji? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Moi, je pense que les joueurs ont aussi le pas de responsabilité. Je pense notamment à Riyad Mahrez. Mahrez, les amis, lorsque tu es le leader, lorsque tu es le leader, tu dois beaucoup, tu dois proposer plus. Tu dois proposer plus. Et face à la Mauritanie, on n'a pas vu un grand Riyad Mahrez. On n'a pas vu un Mahrez ambitieux. Un Mahrez qui voulait vraiment changer le cours du match. On n'a pas vu ça. ça prouve que, les amis, la canne, la canne n'est pas facile. La canne n'est vraiment pas facile. Ce n'est pas parce que tu t'appelles l'Algérie ou le Cameroun que forcément, ça sera facile pour toi. personne ne te fera de cadeaux dans cette canne. Tu vas batailler chaque match jusqu'au bout. Tu vas batailler chaque match jusqu'au bout. Moi, le premier, je ne pouvais pas imaginer que l'Algérie devait sortir au premier tour. Moi, je l'ai metté au pire deuxième, au pire. Et dans cette pôle, je rappelle que c'est l'Angola qui est sorti premier de la pôle avec cette point, je pense. l'Angola est premier de la pôle première, deuxième, le Burkinaw, troisième, la Mauritanie, quatrième, l'Algérie. C'est incroyable. Ça prouve que la canne, on s'en fout du bourgeois, on s'en fout des stars, on s'en fout. Si tu es moins bien, tu seras battu. Si tu es moins bien, tu seras battu. Donc, c'est vraiment décevant de voir l'Algérie sortir au premier tour parce que moi, j'espérais voir l'Algérie passer, j'espérais voir les grandes équipes au deuxième tour. Donc, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. C'est inadmissible que tu n'arrives pas à prendre un point face à la Mauritanie. Tu n'arrives pas à prendre un point parce qu'il suffisait d'un seul petit point pour que l'Algérie se qualifie. L'Algérie n'a pas réussi à prendre un point face à la Mauritanie. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très grave. L'Algérie devait seulement prendre un point face à la Mauritanie. Ils ne l'ont pas fait. Un point, un point, c'est-à-dire tu fais marche nul. Ils ne l'ont pas fait, les gars. Donc, moi, je pense que le coach doit se remettre en question. Il doit essayer de voir ce qui n'a pas marché. Il doit vraiment se remettre en question. les Algériens doivent être très forts parce que c'est le foot. Le foot, parfois tu payes, parfois tu gagnes. L'Algérie a remporté la canne en 2019. Tout le pays était content. Parfois, ça arrive. Moi, je pense que les périodes crues ça arrive dans le foot, ça arrive dans les sélections. Donc, courage aux Algériens. Partagez-moi tes ressources et commentez par rapport à ce match ici. N'est pas encore fait. J'espère que vous abonnez d'activer la cloche de l'éducation pour nez remarquer de prochaines vidéos. C'est bon, bientôt pour notre édition. Ciao, ciao.